salut à tous aujourd'hui une vidéo qui sera sans article de blog pour une fois ça va changer j'ai eu envie de vous montrer l'installation et la post installation d'une fedora 21 la fedora 21 sortira ou sera sorti aux alentours du 9 décembre 2014 j'enregistre cette vidéo le 6 décembre parce que j'avais envie de vous montrer ça et pour changer un peu parce que j'avais pas envie de faire l'article de blog pour si peu voilà donc je me base sur la fedora 21 rc5 la dernière en date normalement voilà c'est la petite workstation en clair la version de nomi elle date du 3 décembre donc côté fraîcheur on ne peut pas faire difficilement mieux surtout qu'on est le 6 et je vous prouve bien sûr que c'est la dernière en date voilà vous avez la liste des préversions et la dernière en date c'est la 21 rc5 donc je l'ai récupéré et je vais la lancer on est parti bien sûr j'ai pris une version avec virtualbox pardon là ça pour montrer anaconda tel qu'il est maintenant et bien sûr comment configurer rapidement la fedora en post install bon il y aura un petit peu de ligne de commande mais très très peu pas de quoi effaroucher les plus brusques de personnes donc ça démarre c'est un peu l'ancien normal parce que c'est la machine virtuelle donc la fedora ça va être utilise la fedora 21 utilise la gnomi 314 avec l'ensemble des outils de de la date de 10 environnement je vais y arriver donc j'espère qu'il peut tarder à se lancer petit 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 normalement elle doit se lancer voilà c'est la gnome chaque étape lancé voilà donc la présentation assez classique donc je vais directement install tour a drive installé directement ce qu'est ce que dure pour vous ne vous inquiétez pas c'est régler ce refus horaire qui sera changé après donc pour l'heure il faut pas trop s'en s'en préoccuper donc anaconda nouvelle génération se charge voilà donc c'est la présentation beaucoup plus professionnelle que les versions précédentes le clavier va être changé c'est pas un problème donc comme le clavier détecté on continue voilà donc normalement ça va passer à l'étape suivante donc là c'est très complexe comme vous pouvez le voir donc là je regarde les options par défaut pour bien sûr configurer maintenant le partitionnement on pourrait ajouter un disque chiffrer les données si on en a envie et non pas crypté parce qu'un crypté est un anglicisme voyez d'ailleurs que le clavier a changé donc je regarde les options par défaut on passe étape suivante le réseau détecté automatiquement le fuseau horaire est bon donc là tout est cool et on commence l'installation donc en bas on a un espèce de pardon sur deux pubs donc là je ne crée pas de compte utilisateur parce qu'il sera créé directement avec le premier démarrage de notre ami la fedora voilà donc j'ai mis un mot de passe suffisamment fort comme vous pouvez le voir et non je n'en aurai pas ah zut j'ai fait faute de saisie pardon donc je retape normalement ça doit être bon parfois il est un peu ennuyeux bon je vais le retaper normalement ça doit être ok et zut bon on va recommencer normalement c'est trop bon cette fois ci mais il n'en pape à août normalement c'est trop si ça devrait aller ou qui n'en pape à août bon le mot de passe commencé à mort à me péter les noix voilà donc là normalement je vais taper le même mot de caractère là c'est plus d'ailleurs du direct bon mais ce n'est pas possible je vais taper deux fois le mot de passe parfait va ah ça y est c'est bon oui il est arrivé donc le mot de passe quand même si le mot de passe est un peu sensible comme vous pouvez le voir voilà donc en bas donc c'est déjà arrivé à 31% déjà d'installation c'est les allières du direct donc là ibrofis est installé il y a un petit peu de pub en bas donc je vous laissez les admirer pendant ce temps là je me fais un petit café donc l'installation est très complexe comme vous pouvez le voir mis à part bien sûr le mot de passe qui m'a légèrement pété les noix n'est ce pas tout se passe très bien oui je sais c'est ennuyeux se passe rien mais vous inquiétez pas ça peut être à changer ok Merci. Bon, c'est-à-dire que l'installateur est quand même pas mal, il n'est pas trop trop long, il est assez rapide à utiliser, donc là vous verrez que l'ensemble est là, dans mes précédents tests, le texte que j'ai fait avant de faire cette vidéo, l'ensemble est déjà assez fonctionnel, il y a 2-3 trucs, que je vous montrerai parce qu'il y a des petits angles à rondir, mais dans l'ensemble, installer et configurer une Fedora n'est pas si complexe que ça, surtout si on sait lire et taper du code, si on se recopie des lignes de code, on s'installe dans la Fedora, ce qui n'est pas quand même super compliqué, enfin du moins pour une installation. Merci. 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 Sorry. ontoZimulé. Les功yard Frontier Neweurs demandent施ifourg 0007et-5et. Ensuite, c'est bon. Deckards-vercurrents de 4hem. virtuelle. Donc en gros, c'est passé une dizaine de minutes depuis le début. On redémarre. Donc on voit que c'est en niveau 3, 17, 4, ce qui est quand même assez récent. Normal c'est du fait de bras. Donc là, je ne sais pas à quoi ressemble l'écran de boot, étant donné que je n'ai pas utilisé un machine réel. Peut-être qu'il ira sur mon portable, peut-être. Ça dépendra des tests préliminaires que j'en ferai en machine virtuelle. Parce qu'il n'est pas possible que mon archi Linux sur le portable ne finisse un jour par gicler. Enfin, on verra bien. Ça dépendra de mon humeur. Donc normalement, la Fedora va partir de la démarrer. Voilà. Donc là, on arrive à l'écran de création de l'utilisateur. Normalement. J'ai bien ce fond d'écran débuleux. Voilà. Alors là, on arrive à l'écran de création de l'utilisateur. Qui fait un peu penser à ce que faisait à l'époque de macOS, à l'époque du Tiger. Je ne sais pas ce que c'est toujours le cas. C'est-à-dire que je n'ai pu utiliser macOS 10 depuis l'époque Tiger. Donc ce qui remonte à peu près à une dizaine d'années. Ou pas loin. Donc là, on va créer des étapes qui sont très parlantes. Donc là, que demander de plus ? Donc là, je passe cette... Je pourrais créer mon compte plus tard si j'en ai un. Donc là, on peut créer son compte utilisateur. C'est de complexe, mais de complexe. Si on est entreprise, on a l'occasion de créer le compte d'entreprise. Le mot de passe. C'est bon, moi j'ai mis un petit mot de passe simple. Mais je peux être plus complexifié. Vous voyez le niveau... Parce qu'il faut arriver quand même à ce niveau-là. Oulah ! C'est pas si mal que ça. Côté complexité. Voilà. Bienvenue dans Fedora. Donc, le Gnome Shell se lance. Bien sûr que l'assistant des premiers pas, donc ça bien sûr... Là, je m'en passe pour le moment. Voilà. Donc, nous avons notre Fedora 21. La preuve. Détail. Fedora 21 avec un Gnome 314. Bon, c'est pas précisé. Nous avons bien Fedora 21. Donc là, côté équipement logiciel, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. Non, notamment FireFox. Étant donné que le code a dû être gelé un peu auparavant. Pour justement permettre le débaugage. FireFox doit être un peu en retard. Par rapport à la version officielle. Qui est la 34. Ta bouche. Donc, c'est une version 33 déjà. Ce ne sera pas si mal que ça. En 33.1. Donc, je pense que dans les premières mises à jour, il y aura Mozilla Firefox 34 qui arrivera. Côté équipement logiciel, on a l'ensemble classique. L'outil Gnome logiciel. Qui est spécifique à Fedora pour certains plans. Et côté Logitech, on ne doit pas être trop trop mal. Quand celle-ci va se charger, voilà. Donc là, on a quand même une bonne petite Logitech. Machine, c'est l'ensemble pour créer des machines virtuelles. Qui utilisent une base de QEMU. Voilà, donc on a quand même une bonne petite Logitech. Avec les utilisateurs classiques. Que ce soit la calculatrice, le terminal, pas mal de petites choses comme ça. Et les outils divers qui sont spécifiques. style lecteurs d'écran et compagnie pour les outils d'accessibilité. Voilà, j'y arriverai. Donc, normalement, on a l'ensemble qui est quand même bien francisé. La preuve. Là, je vous prouve que c'est bien un Gnome 3.14. 3.14.2 pour être plus précis. Par contre, le seul hic que j'ai constaté lors de mes tests préliminaires. C'est que LibreOffice est en anglais. Ce qui est un peu ennuyeux. Et la preuve, normalement, LibreOffice doit être en anglais. Parce que j'ai constaté dans les tests préliminaires. Voilà, c'est ennuyeux. Donc là, par contre, il va falloir jouer des lignes de commandes pour récupérer la version française. C'est le seul hic que j'ai vu voir. Donc, on va lancer le terminal. Voilà. Comme je connais le paquet, c'est plus rapide. C'est dommage quand même de devoir passer par lignes de commandes pour installer la version française de LibreOffice. C'est une des rares fois où il est obligé d'entrer une commande. C'est ça qui est ennuyeux. Comme ça, moi, j'installe le LibreOffice. Après ça, on va compenser le grand hic qui est lié au côté libre de la distribution. C'est l'absence de certains greffons, comme pour lire le MP3 par exemple. Voilà, donc déjà normalement, si on relance LibreOffice, il va être en français. Voilà, c'était le seul gros gros bug que j'ai pu constater dans l'installation. Donc, maintenant, on va compenser, étant donné que c'est une version complètement libre, même si elle n'est pas reconnue comme telle par la FSF. Donc, on va aller dans l'outil logiciel. Je vais vous montrer comment fonctionne le logiciel. On va voir si c'est des mises à jour disponibles. Donc, il n'y a pas de mise à jour apparemment, déjà. Là, ce qui est bien, c'est que ça fait un peu penser, bien sûr, à l'Ubuntu Sour Store, le magasin logiciel d'Ubuntu. Donc, je vais rajouter un outil par exemple comme Soundgreaser. Je crois que cet album, je l'ai. Parce que j'ai la quasi-totalité des albums de George Woodward et celui-là, je dois l'avoir. Voilà, il est installé. Donc, si on regarde dans Logitech, voilà, il est installé. Donc là, ce qui est bien, sur le plan d'installation logiciel, c'est vraiment bien pratique. Pour les sources, je ne sais pas comment on peut faire pour en rajouter. Là, je ne le vois pas par contre. Donc, ça précise quand c'est installé. Je peux aussi rajouter Calibre. Qu'est-ce qu'on peut aussi rajouter comme autre outil ? Je peux rajouter, par exemple, Epiphanie, un outil de navigateur web officiel d'Ugnomi, à la place, qui s'installe, pardon, en parallèle de... de Mozilla Firefox, qui utilise le code de... On peut lancer le logiciel si on en a envie. Donc là, je vais maintenant compenser le problème des outils non libres, qui sont parfois indispensables pour utiliser une machine virtuelle, enfin, pour utiliser, pardon, une distribution, à savoir tout ce qui est support du MP3 et compagnie. Voilà. Donc, on va passer par le dépôt RPM Fusion. C'est comme ça, normalement, si mes souvenirs sont bons. Sinon, ça sera corrigé automatiquement. J'espère. Non, je pense sans tirer. Bien sûr, c'est sans tirer, voilà. Donc, ça permet de rajouter des outils comme le support du MP3, le support de certains formats qui ne sont pas officiels, qui ne sont pas libres, malheureusement. Donc là, on va installer les paquets pour la version. Voilà. Donc là, il y a une petite ligne de commande. On passe par une commande, ce qui va permettre d'installer l'ensemble. Donc, on fait juste ça. C'est tellement compliqué à faire. On fait copier, ctrl-c. Dans le terminal, on fait sudo et on fait édition coller. Et ça va récupérer automatiquement les paquets pour la feuille d'Ora 21. Ah. Non, 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 c'est bon. Dans les paquets disponibles, il y a, par exemple, tout ce qui est greffon G-Streamer. Donc, je vais vous montrer, on va passer par l'outil qui s'appelle ReproView. C'est la deuxième fois que j'ai passé par une commande pour justement pouvoir accéder à des outils. Donc là, juste remplacer 20 par 21. C'est en gros la même chose. Les paquets, c'est les mêmes paquets normalement. Non, alors 21, non, c'est pas disponible. Donc, on va passer par la version 20, juste pour vous montrer ce qu'il y a disponible. C'est surtout intéressant, c'est par rapport aux sons et vidéos, aux refonds G-Streamer, qui permettent justement, comme ça, à... 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 je vous laisse... à... 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 à la vidéo de pouvoir voir des... des formats non libres. Donc, dans ce cas-là, on va passer encore une nouvelle fois par ligne de commande. Désolé. On repasse par la ligne de commande. donc c'est très compliqué on peut aussi passer par le logiciel mais là je préfère passer par une autre commande donc on fait sudo im install gstreamer 1 plugins c'est ugly normalement ugly je vais aussi souhaiter gstreamer 1libav pour tout ce qui est vidéo mp4 gstreamer gstreamer non c'est gstreamer 1 gstreamer 1libav on tape le mot de passe et on pourra faire supporter les on autorise voilà donc là c'est bon qu'est ce qu'on peut rajouter d'autre donc là on va rajouter on peut rajouter mplayer si on en a envie on peut rajouter bien sûr vlc et dans la partie non libre parce que c'est des outils qui sont quand même un code vraiment libre on peut rajouter nom mplayer par exemple j'aime bien c'est un outil que j'aime bien nom mplayer qui me remplace d'ailleurs souvent vlc vous voyez tout ce qu'on peut rajouter donc on va aller dans la partie non libre non free quelque chose qu'on peut me souvenir c'était avec un tiré c'est sans tiré bien sûr bon j'ai mis un sur deux voilà donc là il y a tout ce qu'il y a tous les pilotes style pour nvidia il y a il y a aussi voilà donc là paquet non libre pour gstreamer donc je vais rajouter aussi non ça c'est pour justement c'est pas intéressant il y a quoi aussi bon il y a tous les pilotes pour nvidia il y aura aussi des pilotes pour l'actuel box et compagnie voilà donc il y a tous les tirs qui sont vraiment non libre donc mais normalement on peut là donc là je vais faire exit non mais dans l'outil logiciel on va pouvoir rajouter certains trucs les dépôts ont été rajoutés on en a sous logiciel il doit y avoir les deux autres dépôts qui ont été rajoutés normalement voilà donc je vais voir si je peux trouver video lan client video donc il recherche alors est-ce qu'il y a video lan video x noise firefox blender donc là apparemment il n'y a pas video lan on va chercher vlc peut-être à moins que vlc ne soit pas encore disponible non vlc n'est pas disponible apparemment dans l'interface bon on va aller mises à jour s'il n'y a rien qui est encore disponible non il n'y a rien qui est encore ça qui est bien donc là on va faire un essai rapide avec pour voir si les sons mp3 se passent bien donc en gros avec des sites comme bandcamp donc on va aller sur bandcamp donc s'il y a le son ça passera très bien ça sera très bien comme ça donc on va changer un peu les plaisirs voilà comme je sais que c'est un artiste qui fait la musique libre il n'y aura aucun danger que j'en passe un extrait sur la vidéo on va prendre celui-là on va prendre celui-là par exemple donc la preuve est faite ça passe pour l'audio donc c'est pas mal la Fedora n'a l'air pas si mal que ça au final j'avoue que je suis agréablement surpris comme d'habitude enfin surtout pour une Fedora qui normalement est assez chiant à utiliser normalement au départ là il y a des progrès comme vous voyez il n'y a pas eu besoin de rajouter grand chose pour vraiment la rendre utilisable maintenant il faudra voir comment elle va se débrouiller sur le long terme mais elle est quand même assez agréable à l'emploi donc là voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je voulais quand même vous montrer l'installation d'une Fedora et son côté je mets à jour ah mais un dernier truc on va voir si on peut rajouter facilement l'outil gnome tweak tool pour rendre l'ensemble un peu plus facile d'accès donc je cherche tweak outil de personnalisation voilà c'est un complexe à utiliser voilà normalement c'est installé donc là je vais rechercher l'outil de personnalisation voilà donc là je vais personnaliser déjà l'ensemble on va voir la date complète voilà ensuite le bureau non j'ai besoin de rien c'est pas de travail dynamique extension tiens je n'aime pas qu'il y avait cette option je ne sais pas à quoi elle ressemble ah d'accord oui pas mal cette extension pour que j'utilise un jour donc les fenêtres on va rajouter voilà donc là maintenant on a des fenêtres pour un outil pour réduire les fenêtres voilà donc voilà donc il n'y a pas grand chose à rajouter sinon que c'est fonctionnel quoi c'est un gnome et tout ce qu'il y a de plus fonctionnel enfin en fonction de votre utilisation allez je vous laisse à plus et bonne journée